bonjour à tous la suite et fin du deuxième chapitre de tanya on a vu jusqu'à présent qu'est ce que c'était la neshama l'âme divine qu'est ce que c'était l'âme animal aujourd'hui ce qu'on va voir ce qui est la réponse à des questions qui ont été posées précédemment la réponse est ce qui a été posé précédemment concrètement il faut qu'on a compris qui nous sommes de quoi nous sommes faits comment nous pouvons fonctionner sur terre numéro 1 et pas seulement comment nous pouvons fonctionner sur terre mais quelles sont les chances de gagner la partie quelles sont les chances de gagner la guerre est ce que certains ont plus de facilité d'autres et ça dépend surtout de quoi c'est comme si j'allais te dire tu dois aller en voyage tu peux aller avec un avion tu peux aller avec un train tu peux aller avec un erreur tu peux aller avec une voiture tu peux aller avec un métro tu peux aller avec un vélo tu peux aller à pied au final tout le monde ira en voyage et tout le monde arrivera à la même destination la question elle est combien de facilité combien de difficultés combien de temps est-ce que certains auront une facilité plus que d'autres et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui surtout et ça tombe bien parce que c'est la paracha ditro bienvenue à tous les tunisiens qui fêtent cette semaine particulièrement c'est laquelle on va voir que ça dépend des parents oui ça dépend aussi des parents puisque la manière comment notre nechama notre âme est habillée dans quel habit elle est habillée ça dépend en fonction de qu'est-ce que les parents ont investi pour cet enfant qu'est ce que ça veut dire ils ont investi pour cet enfant pour pas ici d'investissement combien de comment on appelle ça de d'assurance vie et combien de comptes en banque ils auront enfin mais combien ils ont investi pour leur enfant depuis le départ depuis leur naissance alors au départ on avait vu si tu rappelles on avait déjà vu que le nous comparer énormément la création de la nechama avec la création d'un enfant depuis la conception les neuf mois jusqu'à 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 la naissance mais non ce qu'on voit qu'est ce qui se passe quand un enfant est né la nechama elle arrive personne se dévoile mais avant même que la nechama elle arrive sur terre vient le sage et nous dise qu'il y a trois associés pour une personne qui sont les trois associés le père la mère et dieu dieu donne la nechama et le père et la mère et donne tous les composants du corps et c'est une des raisons pourquoi la paracha de cette semaine nous dit comme quoi on a le devoir de respecter les parents pourquoi on a le devoir de respecter les parents pas parce que c'est tes parents et alors aucun rapport c'est juste parce qu'ils sont partie principale dans la naissance la conception de cet enfant qu'est ce que nous avons reçu de nos parents bien sûr le corps bien sûr la vie etc on va voir que même si on a les traits de caractère comment l'adn la vision comment nous sommes le corps la formation de la personne les différentes qualités même si c'est pas forcément parce que quelqu'un il a un père avocat va forcément finir avocat ou un père dentiste ou une mère dentiste va finir dentiste la noire à sa quête il vient de dire ici quelque chose de beaucoup plus profond nous recevons une influence de nos parents qui a un impact direct sur quel type d'âme nous allons avoir la nechama c'est pas celle divine on discute pas c'est la même pour tous mais dans quel habit elle vient comment tu vas en voyage est-ce que tu vas en voyage avec un train ou tu vas en voyage avec une voiture où tu vas avec une voiture de sport ou avec un camion et ça c'est ce qu'on a tous tu vois aujourd'hui viola morazaken il te dit que même si la nechama c'est une parcelle divine avec quel habit est habillée cette âme dépend énormément de comportement des parents quand ils ont fait descendre cette nechama sur terre et en fonction de leur comportement c'est en fonction de c'est le résultat de quel habit aura cette nechama quelle voiture elle aura pour employer le terme que la morazaken va employer pour faire son voyage sur terre alors tu vas dire mais c'est pas juste en quoi je suis faut-il de qu'est ce que mes parents ont fait ou en quoi je suis dépendant ou tributaire de ce que mes parents ont pu faire ou pas c'est bonne question on va voir ça après dans le chapitre avant c'est pas le sujet d'aujourd'hui la situation de l'âme animale en règle générale a un impact sur qu'est ce que la personne va faire dans la vie de tous les jours mais c'est aussi important par rapport à comment la personne va dévoiler son âme divine puisque sans l'âme animale tu pourras pas dévoiler l'âme divine sans le corps la nechama ne sert à rien nechama sans corps elle peut absolument rien faire alors comment je vais pouvoir réagir dans la vie de tous les jours est-ce que j'aurai une facilité à faire ce que dieu demande de moi où j'aurai plus de difficultés est-ce que ça sera plus facile est-ce que j'aurai une attirance vers le bien ou une attirance vers le mal est-ce que j'aurai une âme ce qu'on appelle une âme grossière ou une âme raffinée en quoi de quoi la dernière fois la vie cette question ça dépend à partir de quoi et comment vient la demande à ce qu'un étudiant plus l'âme animale c'est une âme élevé d'un niveau élevé plus le le la voiture le véhicule par lequel elle va fonctionner ensemble avec la nechama sera beaucoup plus facile plus l'âme animale est grossière plus l'expression de l'âme sera plus difficile mais d'accord il faut les prendre de juger qui que ce soit on n'en fait pas les devoirs à la base après on va voir après les détails en fonction comment on avance comment peut changer les donnes quelqu'un qui va en chemin tu voyages dans un chemin tu peux fixer par les gps ou n'importe lequel où tu vas aller mais tu peux en aucun cas fixer ni la vitesse et dit comment tu vas y arriver bien sûr que tout débord ça dépend quelle voiture tu as comme on est à l'heure vélo moto voiture vieille voiture nouvelle voiture mais ça dépend aussi de ce qui va se passer dans le parcours aujourd'hui on va pas parler du parcours aujourd'hui on va parler de type de voiture que tu peux avoir l'âme divine bien sûr qu'elle peut fixer vers quelle direction elle prendra dans la vie quelle direction elle aura dans son chemin mais l'âme animale c'est comme la voiture c'est comme le taxi c'est comme l'hubert c'est comme l'accompagnateur de ce qui va accompagner l'âme divine est ce qui va avoir un impact sur son chemin tu peux avoir l'âme divine qui va forcément vouloir faire les choses de la meilleure manière mais si tu vas avec une voiture qui va à deux à l'heure forcément tu mettras beaucoup plus de temps comment fixer alors ce niveau d'âme animale pas l'âme divine ça c'est les parents l'alachal vient de dire la cabale de dire que la manière comment les parents se comportent pendant le rapport la pensée qu'ils ont et la manière de comment ils peuvent faire descendre la nechama sur terre automatiquement ça a un impact sur quel type de moteur quel type de véhicule aura ce corps plus tard pour pouvoir faire ce que dieu demande lui comment on va tout ça dans le texte on est pas en train de parler quel type de nechama la nechama en elle-même c'est dieu qui décide on a vu la dernière fois c'est une parcelle divine on a vu il y a des nechama tête il y a des âmes pieds il y a des âmes toutes membres du corps on a besoin de tous les différents parties du corps pour pouvoir avoir un corps normal 248 membres 365 vaisseaux ça revient à ce qu'on voit cette semaine les 613 commandements pourquoi nous avons 613 commandements là on est en train de parler de quelle voiture quelle manière on pourra fonctionner sur terre et comment nous pourrons y arriver et ça ça dépend explicitement des parents alors on va voir tout de suite dans le texte le mot d'académie vient il t'apporte les paroles du zohar c'est pas les paroles de lui-même que le niveau de l'enfant est fixé en fonction de la sainteté de l'esprit que les parents ils ont pendant le rapport alors il dit quel rapport avec ce qu'on a vu la dernière fois on a dit que la nechama elle arrive de dieu c'est dieu qui donne la nechama quel rapport ce que les parents ils font ils font pas vient la réponse à l'eux que effectivement la parcelle divine la nechama c'est dieu qui la donne l'habit de la nechama comment elle va fonctionner sur terre c'est les parents qui donne on va d'abord le texte après on va commencer à expliquer les textes ce qui n'est pas la même chose avec les enfants c'est qu'ils viennent de ce qu'on appelle on va pas dire les gens bas ou les gens de niveau ça qui ne se sanctifie pas et automatiquement leurs enfants ont des nechama des âmes de différents niveaux pourquoi c'est très simple mais je n'existe pas un âme une nechama sur terre chez elle a le rouge qui n'a pas un abîme mais nefèche de la souhaiter vivement qui ne découle pas du moteur du véhicule que ses parents lui ont donné une nechama n'est pas n'est pas été pondu sur terre comme ça du vent elle dépend bien de quelqu'un elle dépend bien d'un père et une mère qu'ils ont été ensemble et qui ont fait un centre que ce nechama est venu sur terre et donc en fonction de leur comportement ça a un impact sur leur enfant sortons de ce que le zohar la demande de fait nous dit parlons de médecine et donc parlons de baron de médecine d'abord ils existent c'est le passé c'est le passé divin ça l'a vu la dernière fois bien sûr non parce que tu peux choisir tu pioche pas la nechama que tu as envie bien sûr elle n'est pas elle est dans le ciel il a décidé qu'à partir de ce moment là il va envoyer des chamas sur terre c'est pour ça qu'on dit que même une personne qui ne veut pas avoir d'enfant le fait même d'avoir un rapport c'est comme une nechama qui est descendu sur terre mais son rôle n'était pas d'aboutir jusqu'à une naissance etc c'était jusqu'à descendre dans les mondes spirituels mais je voulais prendre l'exemple avec la médecine des fois les gens ont des difficultés à comprendre ça qu'est ce que ça veut dire une chose pas rire pour aller c'est du monde spirituel en fonction de comment les parents se sont comportés pendant les rapports automatiquement tel des chamas en descendant lui prend la médecine les gens tu parles de quelque chose spirituel c'est hors sujet très bien dans la médecine on voit malheureusement que des fois tu as des parents qui sont pas compatibles point de vue différents types de sang différents gènes qui un n'est pas compatible avec l'autre qui fait que même si des fois on leur prévient ou on leur dit aujourd'hui certains examens que certains peuvent faire pour savoir avant même le mariage avant même de se financer s'ils seront compatibles ou pas aider au moins ils disent moi j'ai pas besoin de savoir ces examens j'ai pas besoin de savoir tous ces résultats moi j'ai décidé qu'on est compatibles je suis tellement amoureux de telle ou telle personne on va se marier ensemble à on leur dit mais il ya un risque il ya un risque que dieu nous en préserve une malformation pour un enfant ça n'a rien à faire je préfère parce que je suis amoureux de la personne je fais une parenthèse sur ce risque et j'avance et dieu nous en préserve quelques temps plus tard un enfant arrive avec une malformation encore une fois on n'est pas en train de juger qui que ce soit ni de dire c'est la cause d'eux mais il ya des fois des gens qu'on leur prévient et qu'on leur dit qu'ils sont pas faits pour être ensemble matériellement parlant cet enfant il aura tel et tel on va dire gêne qui est non compatible dû au fait que chez ses parents il y avait quelque chose qui n'était pas compatible de la même manière que ça se passe matériellement parlant ça se passe de la même manière spirituellement il n'y a pas de différence on ne peut pas dissocier les deux d'ailleurs c'est la paracha de cette semaine la paracha dit trop qui nous montre qu'on ne peut pas dissocier le matériel de la spirituelle la même manière que matériellement parlant si on n'est pas compatible par la force des choses dieu nous en préserve il y aura une malformation chez l'enfant des fois ça s'exprime dans les membres des fois ça s'exprime dans le cerveau des fois c'est s'exprime dans allergie à telle ou telle chose spirituellement parlant exactement la même chose parce qu'il a été dit quand la mitzvot c'est toutes les mitzvot que l'enfant va faire l'enfant futur adulte toute sa vie vient de cette même habit de l'habit que les parents lui ont donné va fil ou achat ça même l'abondance qu'on va lui donner du ciel tout découle de cette même habit j'avais un chamaille et nu la nechama n'a pas d'habit mais elle a besoin d'un mode a besoin d'une voiture pour pouvoir véhiculer sur terre parce qu'en étant une nechama tout court qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'elle peut faire cet habit c'est les parents qui lui donne et donc la demande à zaken est continué en te disant j'ai mis à des chats moi aussi quelqu'un il va se sanctifier pendant les rapports yam shikh le vush kadesh nechama d'benu à ce moment là il va faire descendre un habit saint pour la nechama de son fils de sa fille et à ce moment là cet enfant pourra servir Dieu de manière beaucoup plus facile et il rajoute un point important ma fille lui nechama de là même si c'est une nechama importante même si c'est une nechama très élevé trichale qui douche à vivre elle a besoin de la sanctification des parents de rouleaux etc mais tu rappelles le point principal avant la nechama a tzma la nechama en soi il n'est le permis parfois nishmat adam gavol en quête tu peux effectivement avoir une nechama d'un être qui est très élevé sans limite bali hot beno qui peut être le fils chez la dame nivzé veshafel de quelqu'un qui est honteux et qui est bas de quelqu'un le plus grossier le plus grossier pardon ce qui veut dire que les deux sont totalement différents tu peux des fois avoir une nechama très élevé qui vient s'installer dans le corps d'un enfant de parents qui sont très grossiers très bas comme le fameux exemple que la torah nous prend avec le premier juif qui était le premier juif pour lui jeter avram avram le fils de terrar c'était là qui est pas plus grossier pas plus mauvais exemple que lui plus grand idolâtre et néanmoins il réussit à avoir un enfant avec une nechama si élevé qui est le père de la nation le père du peuple juif comment est-ce possible a priori tu dis ça dépend tout des parents on vient de voir c'est rien à voir c'est deux choses totalement différent il ya la nechama qu'est ce qu'elle est et il ya après quel véhicule quel moteur quel habit elle a pour pouvoir fonctionner sur terre tu peux avoir une nechama la plus haute sur terre mais que le moteur il est mauvais et c'est là la raison pourquoi il a dû il a dit un vrai mais il a dû travailler dur c'est pas depuis le départ qu'il a reconnu qu'il avait un dieu il a dû se battre contre le monde entier mais il était tout seul dans sa génération tout seul dans son tour moi j'ai gâte à ma risale comme il a écrit la risale le le comment on appelle ça le la ria kadosh le stade ça fait de 500 ans tout ça c'est écrit dans l'équipe de torah et dans les raisons de midi d'or dans parasha de réussite et donc qu'est ce qu'on vient de voir bien de voir ici comme quoi après qu'on a compris qu'est ce que la personne qu'est ce que c'est la nechama qu'est ce que c'est l'âme divine qu'est ce que c'est l'âme animale maintenant on est en train d'analyser et te dire que au final une fois que tu as tous ses composants maintenant il faut en faire un gâteau tu as l'huile tu as la farine tu as le sel maintenant il faut faire quelque chose de vrai parce que laisser chaque chose séparer ça ne sert à rien avoir la nechama c'est très bien parce elle divine laquelle c'est dieu qui décide qu'est ce qui va faire descendre sur terre et quel nechama il va confier à qui très bien le corps bien sûr en fonction des parents quelqu'un qui a de telle couleur il va voir un enfant de telle couleur quelqu'un qui est de tel caractère il va avoir tel caractère en général c'est rare d'avoir un enfant qui est totalement un caractère qui ne ressent pas du tout lié à son père ni à sa mère mais après avec quels moyens cette nechama va pouvoir fonctionner sur terre en fonction de la manière comment ses parents se sont comportés pendant le rapport c'est la même habit qui vont descendre et qui vont faire en sorte que cette personne aura plus de facilité ou moins de facilité et là bien sûr vont arriver les questions qu'on va voir plus tard c'est quoi cette injustice comment est-ce possible pourquoi je suis fautif de mes parents et la réponse elle est avant de parler spirituellement parle matériellement c'est quoi cette injustice comment tu peux de pour un pourquoi un enfant des fois les questions des gens posent la question par rapport à un même zéro par un enfant que des fois si les parents ils ont des rapports interdits l'enfant différentes catégories pour entrer dans le peuple juif ça partie du mignan etc et la réponse est le même matérielment parlant c'est exactement la même question personne ne se demande pourquoi tel parent tel enfant il a telle et telle difficulté pour des choses matérielles parce que ses parents n'étaient pas compatibles alors qu'ils étaient avertis exactement spirituellement la même chose seulement et à des personnes et comme on va tout de suite voir ça ça dépend des quatre caractéristiques avec lequel nous travaillons sur terre et c'est ça ce qui fait toute la différence entre un être humain et un animal et nous avons la possibilité de faire en sorte d'éviter d'avoir ces soucis par ça que depuis le départ on se comporte comme il faut se comporter finir avec ça le deuxième chapitre après que nous avons appris encore une fois les deux âmes nous avons appris l'âme animale nous avons appris qu'est ce que c'est l'âme divine et parcelle divine comment font comment est créé l'âme exactement la même chose que comment est créé le corps un enfant neuf mois de grossesse conception jusqu'à la naissance maintenant on vient de voir et on a bien sûr expliqué qu'on a un seul corps avec différents membres on n'est pas en train de juger qui est plus important qui est moins important avant tous les composants dans le corps dans le peuple juif nous avons des nechamot de tête nous avons les têtes du peuple juif un rabbi qui s'appelle roche ben israël la tête du peuple juif c'est la paracha de cette semaine dieu il dit au peuple juif que une fois qu'ils ont voulu entendre la parole de dieu direct et ils sont morts après les deux premiers à notre vie je suis dieu ton dieu tu n'auras pas d'autre dieu ils ont dit à moi je veux pas on va pas supporter on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit un intermédiaire entre nous et dieu parce que sinon on va pas pouvoir supporter là à ce moment-là dieu il a fait en sorte que qu'est ce qui s'est passé qui l'année chaman est revenu et là ils ont entendu le reste des paroles par moïse et dans la paracha de cette semaine on voit comment dieu dit à moïse que toi tu seras l'intermédiaire entre dieu et le peuple juif de là le soir te dit comprendra chaque génération tu as besoin d'avoir un rabbi un maître du peuple juif qui vient et qui te transfère les paroles du terrain parce qu'ils les entendent directement de dieu on peut pas ça c'est par rapport à la paracha de cette semaine alors maintenant je sais tout ça je sais de quoi je suis fait je sais que j'ai une âme je sais que j'ai une parcelle divine et je sais même comment agir et comment fonctionner avec cette âme concrètement comment jouer au travail qu'est ce que je fais maintenant avec tout ça très bien je sais de quoi je suis fait je sais que ce gâteau est composé de telle et telle manière qu'est ce que je fais maintenant quelle chaleur quelle température combien de degrés dans le four combien de minutes il faut que je sais bien d'avoir tous les composants tu m'as donné la liste tu m'as dit voilà l'huile farine eau sucre tu mélanges tout tu mets au four et et qu'est ce que je fais d'où je vais savoir comment il va sortir est ce qu'il va sortir de telle manière de telle manière qu'est ce qui va faire en sorte que je pouvoir réussir et ça c'est ce que la moitié termine dans ce chapitre avec la question que tout le monde se demande je sais que j'ai une chemin je sais que j'ai une âme divinée et concrètement dans ma vie de tous les jours qu'est ce que ça veut dire où je ressens cette âme je suis un être humain je suis matériel je vois pas je touche pas cette âme je sais pas de quoi tu parles tu parles d'une âme quelque chose de divin quelque chose que les parents ils ont fait qu'un rapport aujourd'hui j'ai 20 ans 30 ans 40 ans qu'est ce que ça me parle aujourd'hui mon âme divine d'où on voit ça pour ça la moitié de vie c'est très simple il y a quatre manières dans la vie quatre types d'expressions dans lesquelles on peut ressentir notre nez jamais à notre âme et c'est en fonction de ces différents caractères de ces différentes expressions qu'on peut savoir comment agir et quoi faire numéro un il ya d'abord ce qu'on appelle la conscience que ça veut dire la conscience pas la bonne conscience la conscience tout court combien de fois arrive moi je te donne un exemple qu'il ya une voix interne à la personne c'est pas une voix qui s'exprime tous les jours mais parfois elle s'exprime et tu te dis avant de faire quelque chose tu as envie de faire quoi que ce soit quelque chose qui te fait plaisir mais ta conscience ne laisse pas le faire je donne pas la possibilité de vouloir le faire tu commences à avoir un débat intérieur est-ce que j'écoute ma conscience interne ou bien j'écoute mes désirs numéro 2 après avoir fait quelque chose après que parce qu'une personne elle a fait quelque chose et que tu as eu un profit de ce que tu as fait il te reste un goût dans la bouche un goût très très bon de ce que tu as fait tu n'as pas du grand savoir la conscience et tu te dis peut-être tu regretterais pas du faire une tâcheuse ou le contraire par exemple j'aurais dû mettre cette finie ce matin et j'ai dit je vais plus tard plus tard plus tard plus tard et à la fin tu dis tu sais quoi j'aurais pas dû m'écouter j'aurais dû j'aurais préféré les mettre ce matin j'aurais peut-être pas oublier ou je n'aurais pas mis à la dernière minute donc tu as ce que tu veux faire tu as la conscience à l'intérieur qui te dit mais quand même tu aurais dû faire différemment ou bien des fois le contraire quelqu'un qui fait quelque chose de positif et que il n'a pas vraiment voulu le faire et ça on va arriver tout à l'heure c'est le deuxième état ce qu'on appelle un sacrifice alors parlons de la conscience si tu es heureux de ce que tu as fait d'où vient le problème de conscience quelle conscience tu peux avoir bonne conscience mauvaise conscience conscience tout court comme ça nous explique ne dépend pas d'un ego ou d'un intérêt personnel j'ai pas d'égo si j'ai pas d'intérêt on va plus tard dans le 11e chapitre que si quelqu'un il fait quelque chose et après il a des regrets par rapport à la chose qu'il a fait c'est déjà point un bon point mais c'est pas encore ça veut pas encore dire qu'il a la force de pouvoir regretter ce qu'il a fait et se battre contre ses fautes jusqu'à abandonner ses fautes il a sa conscience qui le dérange que je n'aurais pas dû faire telle erreur mais de là à pouvoir surmonter cette épreuve la prochaine fois il n'en tient pas encore dans le chapitre 11 et c'est pour ça que les rachamim nous disent comme il dit la demande à chaque un plus tard que les rachayim les personnes en général qui font des erreurs ils sont pleins de regrets sans arrêt regrette c'est bien de regretter c'est bien de dire j'aurais pas dû faire telle erreur mais qu'est ce que tu fais avec ses regrets est ce que ça reste en tant que regret ou bien ça te pousse pour le futur à ne pas refaire la même erreur le fait d'avoir une conscience ça t'amène tout le temps à te rechercher à avoir une recherche sur soi même une recherche personnelle on voit des gens que pour apparemment tout va bien dans leur vie et néanmoins ils sont toujours en quête de chercher quelque chose ils cherchent ils ont une soif ils ont quelque chose ils sentent qu'il leur manque quelque chose ils ont une soin vers quelque chose d'autre et ça c'est qu'il ya quelque chose qui vient de l'âme animale c'est forcément quelque chose qui vient de l'âme divine pourquoi parce qu'un animal ne cherche pas à avoir quelque chose de plus haut cherche à avoir à manger avant dormir avoir ses besoins poivre ils cherchent rien d'autre sans parler du mal des animaux l'âme animale cherche à avoir tous ses besoins sans plus ça cherche rien d'autre à part ses besoins matériels chercher la vérité avoir une soif pour quelque chose qui est beaucoup plus j'ai tout ce qu'il faut et néanmoins je suis toujours en quête de chercher je cherche à voir tu as des gens parfois on voit avec certains israéliens ils ont l'habitude qu'après l'armée ils vont dans la en asie ou dans tous ces pays thaïlande katmandou des centaines de milliers à travers l'année qui vont chercher la spiritualité des fois et des coups on leur dit mais tu as ça en bas de chez toi en israël au synagogue chercher cette soif chercher cette passion en quête de recherche vers quelque chose qui est plus que tous ses besoins et désirs matériels même si je suis totalement satisfait de ce que je fais ça c'est la première expression comment s'exprime la nechama parce qu'un animal n'a pas toutes ces expressions la deuxième c'est la émouna qu'est ce que ça veut dire la émouna la foi le fait qu'on sait pertinemment comme le tania lui dit que dans chaque coeur de chaque juif il y a une croyance en dieu la fameuse phrase mais un minime mais un minime nous sommes des croyants fils de croyants ça n'existe pas un juif qui ne croit pas ça n'existe pas un juif même s'il le dit aux réformes même s'il est non pratiquant chacun à l'intérieur de soi même tôt ou tard un événement dans la vie va faire que cette foi va jaillir à l'extérieur la race et doute explique un juif il prend dieu pourquoi parce que ça n'est jamais là ce besoin ça vient pas du corps ça vient pas de son âme animal ça vient de son âme divine qui ressent le besoin de vouloir retourner vers sa source et c'est pour ça qu'elle a cette fois qui peut-être parfois pendant 50 ans ne s'est pas exprimé ne s'est jamais dévoilé et un jour il va se dévoiler de là on comprend pourquoi comme chez il est venu il a dit à dieu ils vont pas me croire les t'inquiète pas ils vont te croire je rentrerai les preuves qu'ils vont te croire parce qu'au final tôt ou tard cette necham cette émouna cette fois se dévoile troisième expression comment s'exprime la nechama on a vu déjà la conscience la émouna et la troisième c'est être capable de faire un sacrifice alors là on peut débattre c'est ce que ça veut dire un sacrifice l'âme animale en général est égoïste qu'est ce que ça veut dire l'égoïste elle va toujours chercher comme on avait vu au départ le premier chapitre qu'est ce que je vais gagner de ça quel est mon intérêt personnel qu'est ce que je vais gagner où je suis dans la photo mais elle va jamais essayer de faire quelque chose qui est contre sa propre volonté l'âme animal va pas vouloir faire quelque chose alors bien sûr que dans le monde matériel on peut parler par rapport au régime je sais que c'est pas bien pour moi faut pas que je mange un mois je vais me retenir même si j'ai envie de manger ça ça vient pas de la nechama beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une expression d'âme divine c'est juste que quelqu'un il est capable de faire un sacrifice pour lui-même mais la réalité elle est que quand quelqu'un il fait quelque chose qui n'a aucun intérêt personnel et au contraire il sacrifie son intérêt personnel ça peut venir de deux choses ou c'est quelque chose qui est entre lui et dieu qu'est ce que ça veut dire entre lui et dieu tu fais une mitzvah que tu sais pertinemment je gagne rien de faire cette mitzvah maintenant j'ai pas ici un gars passionné pourquoi je l'ai fait seulement parce que dieu m'a demandé peut-être que je vais le savoir un jour peut-être que dans le futur je découvre pourquoi je l'ai fait quelqu'un par exemple qui fait de chouva quelqu'un qui pendant 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans il savait qu'il pouvait manger dans n'importe quel restaurant avoir affaire avec n'importe quelle personne sur terre et tout d'un coup un jour il se dit stop shabbat je travaille pas je mange plus n'importe où je fais attention pureté familiale et différentes mitzvah c'est un énorme sacrifice c'est un énorme sacrifice qui vient pas de l'âme animale ça vient forcément de la nechama c'est pas forcément de l'âme divine deuxièmement ça c'est entre dieu et l'homme et entre l'homme et l'homme entre l'un et l'autre combien de fois on sait très bien que aider quelqu'un d'autre c'est bien par les presse des intérêts personnels mais il ya des fois ce que la Torah appellerait cette chaîne est une bonté de vérité montagne de vérité c'est que j'aide l'autre sans aucun gain personne j'ai aucun intérêt derrière pas seulement c'est aucun intérêt ça cause des ennuis plus qu'autre chose un pourquoi tu le fais parce que dans les semaines tu pousses à le faire il ya tellement 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 d'exemples dans notre histoire du peuple juif en commençant par la fameuse femme juive pour la parler à quelques semaines rachel qui n'a aucun gain à être enterré hors d'un cimetière dans la route pourquoi juste pour ses propres enfants qu'est-ce que elle elle gagne de tout ça rien du tout et ça c'est quelque chose qui vient seulement de la nechama vient pas du corps vient seulement de l'âme divine et pas de l'âme animale et enfin quatrième niveau dans lequel on peut le quatrième quatre caractères dans lequel on peut remarquer et reconnaître nous se développe notre chemin notre âme c'est avec l'élévation spirituelle en deux mots qu'est ce que ça veut dire l'élévation spirituelle il ya des moments dans la vie où quelqu'un décide qu'il veut passer niveau il veut aller plus haut il va avancer la fois ça peut être juste un enflamme en embrasement de l'âme animale tout d'un coup il ya un moment joyeux un moment d'extase un moment particulier décide de sauter faire un saut vers un niveau qu'il était jusqu'à présent totalement indifférent envers lui mais parfois ça arrive quelqu'un de prier aux côtels pour quelqu'un qui n'a jamais prié dans sa vie il va devant le côté il commence à tomber en larmes qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que qu'est ce que tu as vu des pierres tu n'as jamais vu des pierres dans ta vie c'est quelqu'un que tout d'un coup il se sent c'est mon peuple c'est ce que j'ai appris c'est notre histoire même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément pratiquant tout d'un coup il se ressent prier aux côtels tu peux avoir aussi quelqu'un qui a eu des fois un grand miracle une naissance tout d'un coup il s'est dit il a attendu quelques années pour avoir un enfant tout d'un coup il a un enfant il est plein d'émotions et c'est dit qu'est ce que je peux faire pour exprimer mon remerciement envers dieu alors que jusqu'à présent il n'a jamais parlé de dieu parfois c'est le jour du kippo tu as quelqu'un que toute l'année il se sent déconnecté le jour du kippo tout d'un coup il se sent comme un juif pratiquant il va prier ou n'importe quel autre événement particulier dans la vie ça c'est ce qu'on appelle un moment d'élévation spirituelle qui vient et qui se ressent seulement avec l'âme divine une âme animale un corps il a mangé hier il mange aujourd'hui cotel pas cotel pierre pas pierre ça veut absolument rien dire ça ne lui parle pas tout ça tu veux pas dire que c'est l'âme animale le corps qui a senti moi j'ai vu des pierres magnifiques des grosses pierres j'ai vu des pierres aussi grandes il est en extase qu'est-ce qu'est-ce que tu as réagi devant ces pierres qu'est-ce qu'on vient de voir comment ressentir comment s'exprime notre âme divine on a plusieurs manières dans la vie plusieurs choses qui se passent dans la vie et même si pas forcément on va les préhendres on va les prendre comme une expression de l'âme divine néanmoins le fait que l'âme divine nous donne la possibilité de pouvoir s'exprimer sur terre à travers ces quatre composants à nous de l'écouter à nous de la détecter et à nous de se comporter en fonction de ces appels rappels alarmes pour pouvoir aller en avant je peux très bien à chaque fois que tu as un rappel d'un rendez-vous éteindre le rappel mais tu as raté le rendez-vous pourquoi tu t'es fait un rappel tu t'es fait un rappel pour te dire il y a un rendez-vous qui arrive tu peux le mettre en veille qui va revenir dans cinq minutes mais le rappel il arrive quand ce rappel arrive tu as le choix de dire je lis ce rappel ou je lis pas si je lis pas ce rappel pourquoi tu l'as mis tu as mis ce rappel pour te rappeler que oui pareil Dieu des fois il envoie dans la vie différentes manières différents épisodes différents thèmes différentes choses la fois c'est tous les jours pour pouvoir pas se remettre en question ressentir notre âme et utiliser ces rappels pour pouvoir aller en avant et avancer comment on verra la semaine prochaine si tu veux le chapitre 3 et le chapitre 4 qui viennent et qui nous explique les différentes forces que Dieu nous donne et les différents habits c'est plus ou moins les dix attributs avec lesquels Dieu a créé le monde par lesquels nous fonctionnons sur terre et en fonction de ses habits on verra comment on peut donner l'expression à notre âme de pouvoir s'exprimer pouvoir agir et de faire avancer en neuf voilà chers amis vous avez vu les animaux on l'a vu jusqu'à la fin on l'a vu que la dernière année et de secondes